Il y a une certaine musique que j'ai eu envie de faire, le podcast du pensant, le podcast du pensant, c'était cette musique-là et pas une autre fois. Le podcast du pensant. Eh les gars, je sais pas ce qu'on pourrait faire comme intro là, franchement moi je vois pas et toi Zesso, tu vois ça comment ? Ah moi franchement, je dis il faudrait faire un truc qui nous représente bien tu vois, style. Dissident, tu connais le style, Zesso, Ria, Skoé, N2S, Bill, 9,4, Valle de Marne et toutes ces villes au style, Vitry, Vili, Bagneux et rien que du bon freestyle. Ça se passe des mots de nous, au Malasie secteur, pavé neuf, noisille, grand fait flipper vos inspecteurs. Magma Steel, et la rime à la hauteur, c'est le dissident, avertis-moi au boycotteur, avertis-moi au boycotteur. Salut à toutes et tous, on est de retour sans être jamais partis pour proposer un nouvel épisode de notre podcast avec toujours autant de passion, d'érudition, d'avis tranchés et d'approximations sur notre cher rap français. Alors pour revenir sur la discographie de Nesbill, de ses débuts au sein de Dissident jusqu'à son album Zonard des étoiles sorti le 25 mars dernier, je suis accompagné d'Angelo Vizassal qui manie le verbe comme un brolic. C'est notre sista, on est ses reilles, en tant que Nouvelle-Zélande résidente, elle a exporté la réalité française à l'autre bout du monde, même si elle a un peu honte des résultats du premier tour des présidentielles. On pourra l'apercevoir cet été en after avec un ginger wine, le tout sans abus. Sarah, comment tu vas ? Ça va bien, effectivement, Google de bois ici aussi, en rapport aux élections, mais non, non, ça va bien. Merci. Tant mieux. C'est notre roi qui règne sur son trône aux toilettes, il est de la génération Avirex et Bullrot-Wear. C'est le loup dans la bergerie, puisqu'il a réussi à berner l'éducation nationale en la pénétrant. Adepte aussi bien de la purée d'amandes au petit-déj, de la salade au déjeuner que du thon à la catalane au goûter, Olivier est parmi nous. Merci encore une fois pour cette belle intro, Chafik. Très content d'être là. Tant mieux. Enfin, c'est notre jeune vétéran. Comme dirait Hugo TSR, tu peux lui donner n'importe quel âge, t'auras à peu près raison. À 10 ans, il se butait sur du rap de Tess. À 14 ans, il a appelé sa prof de sport Magros. C'est notre roi Sankari qui a une dent contre toi, toi et toi. Xavier, comment ça va ? Ça se passe, ça se passe, toujours. Bon, super. Merci pour cette description. Et écoutez, on va laisser la place pour une virgule. On aborde donc aujourd'hui Nabil Selhi alias NE2S alias Nezbil. Je ne sais pas pour vous, mais moi je le découvre sur Temps Mort, sur le morceau sans rature. Et alors, quand je pense à Nezbil, je pense forcément à un roi sans couronne, à un gars qui symbolise la seconde moitié des années 2000, qui avait le buzz dans la Tess, mais pas forcément dans la presse. Nezbil, c'est un écorché, un perdant magnifique plus proche d'un despo que d'un nubi ou d'un salive d'ailleurs. C'est un rappeur qui a des classiques, des hymnes du ghetto, mais aucun tube, aucun hit. Et dernière chose, Nezbil pour moi, c'est une gueule, une tronche, qui a toujours eu des visuels marquants et qui a des pochettes réussies. Voilà. Donc j'aimerais savoir pour vous, c'est quoi et c'est qui Nesbil ? Je vous laisse prendre la parole. Alors moi, je veux bien continuer. Du coup, pour moi, Nezbil, c'est un personnage assez complexe, je trouve. C'est ce que je retiens, en tout cas, aujourd'hui en 2022, parce que c'est quelqu'un qui a eu, on va dire, son heure de gloire sans avoir vraiment connu la gloire. À la fin des années 2000, disons, durant les années 2000, plutôt la deuxième moitié. Et c'était une époque où la technique et l'écriture n'étaient pas forcément le critère numéro un dans le rap. Et lui, il avait à la fois la street credibility, je trouve, et une plume incroyable. Et il se vante toujours d'avoir un peu, en tout cas, il déclare avoir une écriture un peu instinctive, sans trop de calcul, qu'il ne sait pas compter les mesures, etc. Sauf qu'il est capable de faire des morceaux magistraux et sans pour autant passer pour la tronche de service. Je sais qu'à un moment donné, Booba, on le critiquait, on disait, il écrit vraiment trop bien pour être un mec de rue, etc. C'était presque louche pour certains, tandis que Nesbile, on n'a jamais remis en question son écriture, ni sa street credibilité. Et pour moi, c'est ce dualisme-là, Nesbile. Je suis 100% d'accord avec cette analyse. Pour moi, Nesbile, c'est d'abord dissident, on ne peut pas se mentir. Mais parce que dissident, ça a été une bombe pour moi au moment où c'est sorti. Et voilà, j'ai le résident, notamment. Et que, voilà, du coup, pour moi, ça fait partie du trio infernal, prêt à tout péter, quand on voit des morceaux de bouffe et tout. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de Dissident, c'est les couplets de Nesbile. Et je rejoins complètement ce que tu dis Olivier sur l'écriture, en fait. Pour moi, c'est un mec qui a une plume, enfin, qui est incendiaire, quoi. Il écrit des... Enfin, c'est des degrés au-dessus de tout ce qu'on pouvait entendre à l'époque, à ce niveau-là, qui n'était pas, en gros, du hoxmo, quoi. Non, mais il a vraiment cette écriture qui est hyper fluide, qui est hyper impactante. Il a le génie de la rime aussi. Enfin, franchement, dès le début, il envoie des pavés sur des 16 mesures. Où tu te dis, mais waouh, en fait, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Et il est direct sur de la rime riche. Il est sur des compositions à l'intérieur de ses phrases qui sont en tunnel. Enfin, franchement, il est, en termes de flow et en termes d'expression verbale, il est juste hyper fort et dès le début, en fait. Et je trouve que pour moi, dans Dissident, il sort vraiment du lot là-dessus. Alors qu'avec les deux autres, il a une complémentarité impeccable et que, en fait, les morceaux s'enchaînent superbement et que tout se passe très bien. Et que les deux autres n'ont rien à lui envie. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est le meilleur des trois. Mais juste, il a, dès le début, cette différence-là, en fait, au niveau de l'écriture, je trouve. Pas grand-chose à rajouter pour moi, à part ce qui a été dit. Mais voilà, c'est pour l'anecdote, peut-être, pour raisonner avec la description faite par Chafik. Découvert, pour ma part, effectivement, avec Rap de Tess à 10 ans. C'est beau, c'est beau. Et puis, l'album Roi sans couronne, dans la foulée, un petit peu. Donc, voilà, effectivement, rapport atypique et pas grand-chose à... Par rapport à ce qui a été dit déjà sur l'écriture, sur la voix, sur Dissident, sur la voix très marquée. Tu te reconnais à 10 kilomètres. Enfin, de la voix au visage, tu sens quand même les impacts de la vie en général. La voix, l'interprétation aussi, je trouve. C'est ça, exactement. Les placements et tout. Pour moi, c'est ça, en tout cas. Nashville, pour moi, c'est ça. Destiné à ne jamais briller, en tout cas, malheureusement. Rappeur Moody. Après, ça, on va en reparler, j'imagine, mais c'est pas non plus comme s'il n'avait pas eu de succès non plus. Alors, après, c'est parce qu'il a évolué dans des milieux où les gens, ils aimaient, du coup, ils écoutaient. Mais pour moi, c'est pas non plus comme si c'était... Alors, c'est vrai que lui-même s'est considéré Roi sans couronne, et sûrement, on va en reparler. Et c'est clair qu'il y a un peu de ça. C'est toujours 20e place, 15e place des charts. Il va jamais monter à la deuxième ou à la troisième. Mais enfin, je veux dire, pour un rappeur au début des années 2000, c'est quand même bien. C'est pas non plus rentier, je trouve. Alors, après trois maxis, Nesbilde sort donc en 2004, HLM Résident, le premier album de son groupe Dissident, en compagnie de Zesso et Coriace. Or, perso, je me le suis pas pris du tout à sa sortie. J'étais plus dans le cactus de Sibérie, la fierté des nôtres, et en septembre. Xavier, t'avais 8 ans, donc je t'imagine pas en CE2 te bousiller sur criminogène. Donc, je vais m'adresser aux enfants du... Je m'adresse aux enfants du club Dorothée. Sarah et Olivier, vous qui êtes des quasi-quadras, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cet album brut ? C'est la réalité, c'est la réalité. Non, moi, je suis encore sur les... Oui, mais presque, presque, on s'en rapproche. Je te souhaite de l'atteindre, quand même. Non, mais je sais que je vais pas passer à côté, t'inquiète. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cet album brut, qui comporte aussi au passage un featuring avec Lunatic ? Alors, moi, je vais juste essayer d'être rapide. Déjà, je ne suis pas un quadragénaire, j'ai 39 ans. Non, blague à part, en fait, la première fois que j'entends Nesbill, moi, c'est avec Dissident sur un sampler de RER en 2000, sur Tu peux pas test. Et je me mange une énorme tarte, en fait. Je ne sais pas du tout qui c'est, je ne sais pas du tout d'où ils sortent. Et ensuite, je ne fais pas du tout le rapprochement avec le Nesbill de Temps Mort. Et ce qui fait que, quand l'album de Dissident sort, je ne sais pas, en fait, que c'est le Nesbill de Temps Mort qui est sur cet album-là. Je finis par le comprendre. Et surtout, c'est un album qui est complètement anachronique, parce qu'il sort en 2004 avec un son de 98. C'est ça. Et je trouve qu'il y a un parallèle un peu à faire avec, par exemple, le comité de Brailleur, qui est un groupe pareil, un peu partagé entre le 92 et le 94, qui ont sorti un album en 2002, qui sonne plutôt 98, qui ont aussi un featuring avec Lunatic. Et on voit, en fait, que les morceaux ont certainement été enregistrés entre 99 et 2000, peut-être mis à part le duo Nesbill-Booba. Et que, donc, cet album, moi, je suis très content de retrouver le groupe de Tu ne peux pas test. Mais c'est vrai qu'il sort à une période où on est un peu moins dans ce style de son. Par contre, ça n'empêche rien, en fait, que je l'ai écouté. Je m'étais déjà un peu pris les maxis avant. Et que, moi, j'aimais beaucoup Nesbill et j'aimais beaucoup Zesso aussi. Et je trouvais que Zesso a une place très importante dans Dissident. Ils commencent souvent les morceaux sur l'album. Et ils ne sont pas encore tout à fait... Alors, en fait, ils ont des styles différents, mais qui se distingueront plus après. Je trouve que Nesbill, il va prendre sa forme terminale un peu après Dissident. Il y a encore un petit peu une homogénéité, on va dire, dans ce que propose Dissident sur HLM Résident. Mais en tout cas, c'est très chaud et il a quand même déjà des placements un peu instinctifs. Même si c'est assez homogène, il a quand même déjà sa petite signature vocale et son flow typique. Pour rebondir sur quelque chose que tu as dit, effectivement, on entend très bien que c'est un album, certes, qui sort en 2004, mais qui est fait sur 5 ans, voire plus, vu que Criminogène sort sur le maxi en 1999. Je pense que c'est aussi ce qui fait qu'il a gardé un statut 15 ans plus tard, sur les années de grands classiques du rap, parce qu'il sonne vraiment l'album des années 90 et pas vraiment l'album de 2004-2005. On sent vraiment, par rapport à l'album de Melody Debrick, après qu'il y a vraiment le son 45 scientifiques, ce n'est pas du tout la même architecture sonore. En fait, l'album, il est sorti, j'allais dire, après l'heure. Est-ce que ça reflète justement le fait qu'ils ont eu des difficultés à enregistrer, à le sortir au début des années 2000 ? Et ça perpétue déjà, on va dire, l'aspect maudit du groupe qui n'a pas pu croquer, on va dire, pendant l'âge d'or. Ils arrivent un peu après la guerre, et il y a déjà ce truc-là, dès le début. Mais je ne veux pas dire de bêtises, mais il est enregistré, il est dans les tiroirs depuis longtemps, l'album, quand il sort en fait. Ils ne l'ont pas enregistré en cinq ans, je pense. Ils l'ont enregistré en 2000, il était fini. C'est juste qu'il n'est pas sorti à ce moment-là. Il n'est pas sorti, exactement. Mais moi, je trouve que c'est ça qui lui donne aussi, moi à l'époque, en 2004, c'est ça qui fait que je me le suis pris par exemple. Je pense que s'il était sorti en 2000, il y aurait peut-être un risque qui passe un peu inaperçu dans les sorties de 2000, et dans l'espèce de changement, de bouleversement du début du millénaire. Alors qu'il sort en 2004, c'est bon, tu t'es pris Diams. Je me suis pris Diams. Tu vois, tu t'es pris Booba. Tu l'as vu sur Booba, sur le temps mort. Tu vois, tu l'as déjà entendu. Tu as déjà entendu Zesso aussi, par-ci, par-là. Et du coup, tu sors, tu vois l'unatique qui a... Pardon, le lapsus. Tu vois, HLM Résident qui sort, tu vois, cette bombe d'incident qui arrive complètement anachronique, comme tu disais, Olivier, en 2004. Et moi, c'est ça qui a fait que, franchement, je l'ai pris direct en plus. En fait, parce que ça m'a fait un espèce de revival de toute cette période que je kiffais trop, qui était complètement en train de changer, dans le bon sens aussi pour moi, sur certains aspects. Mais quand j'entends juste les premières notes de HLM Résident, le son, je pense, tu vois, genre cette patate. Et en fait, après, l'album, je crois que c'est... C'est au début de l'album HLM Résident. Et ensuite, après, tu as De l'Armée de sang qu'on avait déjà entendu. Ouais, ouais. Depuis un moment déjà, qui avait bien tourné aussi. Et après, l'album, il était cool. Mais genre, en fait, tu ne le vois pas passer, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je me rappelle que... Tu les répites à la fin, parce qu'en fait, tu te dis, attends, déjà, c'est fini. Et en fait, tu vois, tu parlais d'une homogénéité oubliée, 100% d'accord. Tu vois, tu sens que les trois gars, ils sont en parfaite osmose. Ça se passe, les couplets, c'est hyper fluide. C'est limite, tu as des rimes qui se répondent d'un couplet à l'autre, d'un rappeur à l'autre. Enfin, c'est hyper fort. Mais c'est vrai qu'on n'est plus dans ce délire-là. Mais moi, je trouve que c'est ça qui a participé. Après, je comprends ce que tu dis, le côté maudit, genre, on aurait dû sortir en 2000, on aurait peut-être tout pété en 2000. Moi, je trouve que c'est le fait qu'il soit sorti en dehors de la pluie, ou en tout cas, de l'excitation générale, qui a fait que ça lui a donné ce parfum particulier de classique. Franchement, H&M Resident, pour moi, c'est un énorme classique. Enfin, c'est impossible de ne pas le considérer comme ça. Alors qu'il n'est pas sorti, effectivement, comme tu dis, au moment où il aurait pu, il a quand même vachement marqué, tu vois. Et puis, c'était une époque, en fait, où de l'armée de sang, il n'existait qu'en vinyle, le morceau en featuring avec Lunatic. Et c'est vrai que la sortie de cet album, elle a permis de rendre disponible sur CD un morceau avec Lunatic, on va dire... Au moment où Lunatic était mort. Ouais, au moment où Lunatic était mort. Et puis, on va dire, au commun des mortels, pas juste aux quelques élus qui avaient le vinyle chez eux. On va dire la première grosse trace musicale de Nesbill au sein de son groupe. Pour le coup, on va enchaîner avec la suivante où il commence en solo, donc, en 2006. Il y a une certaine musique que j'ai eu envie de faire. Le podcast du bon son. Le podcast du bon son. C'était cette musique-là et pas une autre fois. Le podcast du bon son. Deux ans après son album au sein de Dissident, Nesbill sort son premier album solo, La Mélodie des briques. Alors, entre les deux, la connexion avec Booba est devenue plus forte. Les deux sales gosses se sont laissés aller, notamment dans le morceau Baby. N2S se retrouve sur la tracklist de nombreuses compiles, en particulier sur Patrimoine du ghetto avec le morceau Enterré Vivant. Il sera aussi sur Hostile 2006. Alors, La Mélodie des briques sort non pas sur le 9 de I, comme on aurait pu s'y attendre, mais étonnamment, sur Nouvelle Donne. À la prod, on retrouve pourtant Scred et Animal Son qui délivrent des prods gonflés à l'uranium enrichi, comme dirait l'autre. C'est clairement l'album, moi, en tout cas, avec lequel je me prends Nesbill. Alors, dessus, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bons titres. Alors, déjà l'intro, et là, pour le coup, on sent l'influence de Booba qui a toujours soigné ses premiers morceaux. Il y a également l'œil du mensonge, loin du rivage, enfin, 10 000 questions. Il y en a vraiment... C'est une constante, les intros. Les bonnes intros, ouais. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que je les réécoute tous aujourd'hui, justement, et effectivement, elles ne sont jamais ratées. Non. Elles sont coup de point, toujours. Il est allé à un certain centre de formation où les intros étaient vraiment toujours très, très bien soignées. Par contre, je trouve que les featuring sont assez anecdotiques. Et dans le même temps, il montre, pareil, une constante, c'est le fait que Nesbill aime bien les refrains chantés, qui contrebalancent avec des couplets un peu plus denses. C'est mieux. C'est justement mieux quand ce n'est pas lui qui les chante. Alors, on y viendra plus tard parce que, justement, il va s'essayer. Et bon, ça va être avec un succès très relatif, on va dire. Et peut-être un dernier mot avant de vous lâcher le mic. Je trouve que la pochette en jette. Et c'est pareil, c'est une constante. Je trouve que les pochettes et même les livrets, Olivier, je te vois, je trouve que même dans les livrets, il y a des bêtes de photos qui auraient pu faire office de pochettes pour le Scud. Donc, voilà, quelques mots d'introduction, on va dire, sur la mélodie des Bricks sorties en 2006. Je vous laisse enchaîner. Qui veut prendre la parole ? Moi, c'est juste pour le resituer un tout petit peu, cet album, parce que déjà, il sort chez Nouvelle Dawn et donc, on se pose un peu la question au niveau des featuring. On voit Django Jack, par exemple, c'est un peu surprenant. Je vois que c'est très podium en plus. Ouais, exactement. Et en fait, cet album, c'est vraiment la séparation avec Talax. C'est-à-dire qu'il aurait dû sortir avant, il ne sort pas chez Booba, il part sur le label de Booba, il part même, il quitte l'écurie, il quitte le 9-2-8 et il ne signe pas chez Talax. C'est lui qui s'en va. Ce qui fait qu'en fait, on a un album qui est à la fois produit par Scred et Animal Soin. Alors, Scred avait déjà commencé à travailler avec Booba, mais c'est un album qui sort un peu tard, plus tard que ce que Nesbill avait prévu. Et qui, du coup, celui-ci aussi, il est un petit peu anachronique, presque, quand il sort, parce que ce n'est pas forcément le son de l'époque. le son de l'époque, même si là, on pinaille un peu, ce n'est pas comme sur Dissidents, ça va se jouer à deux ans. Mais voilà, on se retrouve, je le trouve un peu esselé, moi, sur cet album. Il y a juste les Dissidents à la fin en featuring. Et ensuite, c'est son premier album et je me rappelle qu'il disait beaucoup en interview que ce premier album, c'était vraiment... Il avait une image qui me permet de bien visualiser le truc, c'est qu'il disait que c'était comme une énorme envie de pisser, et que ça fait vraiment du bien de le lâcher et que c'était ça pour lui, ce premier album, c'est qu'il ne fallait vraiment pas qu'il s'en débarrasse, mais pas loin. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que ça devait traîner chez Talak, que Booba, en tout cas, il n'a jamais été connu pour être un grand producteur, peut-être avant les années 2010 pour produire ses potes. Et que du coup, il était pressé de le sortir et qu'il l'a sorti comme ça chez Nouvelle Donne. Il a vu l'opportunité peut-être de le sortir assez rapidement. Et voilà, mais on sent qu'il y a beaucoup de choses dedans. et que ça manque peut-être un tout petit peu d'une direction artistique. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai un peu eu et qu'à la fois, il n'y a aucun déchet au niveau de l'écriture et des couplets. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a à la fois du Animal Song, à la fois du Scred. Et voilà, moi, je retiens pas mal de morceaux qui vont faire ce qu'est son ADN, mais ce n'est pas mon album préféré. Par rapport à l'écriture, enfin, ce que tu disais sur l'énorme envie de pisser, on sent aussi que c'est le premier album qui n'a pas vraiment de calcul dans la densité des morceaux. Il y a, par rapport à ce qu'on disait justement dans l'introduction par rapport à l'écriture, c'est que c'est vraiment très brut, très instinctif, très plus calculé. Et par rapport à Roi sans couronne où j'ai senti en réécoutant aujourd'hui une structure peut-être plus académique, peut-être plus de... Oui, on est d'accord. Une direction artistique plus travaillée. Complètement. Finalement, c'est le charme des premiers albums quelque part aussi. Je ne sais pas si ce serait mon préféré, mais en tout cas, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans cet album. Par rapport à... On avait fait pendant le podcast avec Booba, sur Booba, on avait fait le parallèle avec Panthéon, il me semble. Mais il me semble que la conclusion, c'était que La Mélodie des Bric était un meilleur album que Panthéon. Je m'attiens. Je m'attiens. Je suis assez d'accord aussi. Ouf. Alors oui, évidemment, attention, parce que dans Panthéon, il y a quelques hymnes du rap français, mais peu, pas beaucoup, mais il y en a. Mais bon, pour revenir à La Mélodie des Bric, c'est vrai qu'il y a quand même, là aussi, quelques morceaux qui vont vraiment pour mettre quelques morceaux marqueurs de Nesbill. Moi, je pense notamment au morceau Les Larmes de ce Monde. Deux ans après, je crois que Furax, il reprend l'instru et il dédicace Nesbill au début du morceau en disant Nesbill aucun plagiat, etc. Et c'est là qu'on voit que cet album, il fait déjà partie assez rapidement, il va faire partie de ce que va être son héritage. En fait, il y a des gens qui vont s'inspirer de l'univers de Nesbill, dès le premier album comme Furax ou même, je pense que SCH, il n'existerait pas dans cette forme-là sans Nesbill, je pense qu'au niveau des inspirations, en tout cas. Et je trouve qu'il pose quand même les bases de ce que va être sa musique. quoi ? Ouais. Après, alors moi, mon avis sur la mélodie des briques, il est assez mix, en fait, parce qu'à la fois, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire sur certains morceaux, genre l'œil du mensonge aussi, qui sont hyper denses, hyper... un peu assez violents, très, très bruts aussi, tu vois. Un peu comme ce qu'on... Même Rap de test, tu vois, qui a fait vraiment... qui avait pas mal tourné aussi à l'époque, tu vois. Donc, à la fois, il y a ces morceaux-là super denses, un peu violents, qui sont très bruts dans l'écriture et comme tu dis, très instinctifs, ça se sent, tu vois. Je crois que le refrain, il vienne, tu sais pas où il est, en fait. T'es perdu dans le couplet tellement il y a des fonds, des freestyls. Tu vois, il part en freestyle avant de te relancer le refrain. Enfin, s'il y en a un, tu sens qu'il n'y a pas, comme tu disais, l'espèce de rigueur académique qu'il va y avoir derrière sur le Roi Sopron, où je parlais tout à l'heure d'Oxmo, où t'as un peu l'impression d'écouter un album de truc chino par moment, tu vois. Je trouve que là, effectivement, t'as ce côté, et je suis d'accord avec toi, Xavier, c'est un peu le côté premiers albums, peut-être, ouais, parce qu'il y a vraiment ce côté pas de calcul. Ça, tu le sens même dans les feats, tu vois, tu parlais de Django Jack, mais tu sais, à un moment, il y a un feat avec Vita, je crois que c'est Vita, où tu te dis, mais what ? Tu sais, je sais plus, c'est... Peur d'aimer. Ouais, peur d'aimer, voilà, en mode, genre, ouais, j'ai peur de mettre mon cœur à souffrir, ou je sais pas quoi, et t'es là, mais quoi ? Mais genre, en fait, tu vois, dans la track list, ça arrive à un moment, genre, je pense que c'est vers la fin, ou juste avant le rap, juste avant le feat avec Dissident encore, genre, et je me dis, tu sais, quand tu tombes dessus, tu te dis, ah bon, ah ok, c'est pas raté, tu vois, mais c'est juste, tu sens un peu la patte, tu vois, j'en parlais, tu sens un peu la patte meuf de vie, ou tu sens les influences de ce qu'a pu faire Booba, ou si il se prenait, enfin tu vois, il s'était des petites meufs un peu en vol et tout, tu vois, tu te dis, bon bah, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est vraiment un truc qu'il voulait faire ? Qu'est-ce qu'il a voulu faire passer ? Je crois que le feat avec Vita, je l'avais complètement effacé de ma mémoire, c'était assez surprenant. Il est surprenant, tu vois, tu te prends cette espèce de boulet de canon, où t'as, comme tu dis, des larmes de ce monde et tout, genre, tu vois, des trucs, même à un moment, t'as un morceau avec sa date de naissance où il revient sur son parcours et tout, tu vois, c'est ultra dense et tout. Ouais, mais alors, juste, tu sais, il y a un truc quand même, tu sais, que tu vas retrouver chez Nesbill, que tu vas retrouver également chez Rof, chez Lino aussi, ils sont de cette école où, pour faire un morceau un peu plus ouvert, on met une maman pour faire le cœur tendre à un moment, non mais je suis d'accord avec toi. Et pour le coup, il a été cohérent, il a été cohérent avec lui-même, avec cette école-là. Il l'a beaucoup fait et d'autres l'ont fait, enfin, Lino a continué à le faire, Rof aussi, et Vita, c'était aussi une opportunité. Non mais bien sûr, après, c'est juste que tu vois, quand tu regardes la densité de la tracklist, quand tu tombes sur un morceau comme ça, tu te dis un peu, moi, il y a un morceau aussi qui m'a fait, pour revenir par rapport à, désolé, mon frère, un peu décousé, mais tout ça pour dire que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que, oui, c'est un premier album, c'est hyper dense, il y a des surprises, c'est assez inégal. il y a aussi ce morceau, il y a aussi ce morceau, il y a aussi ce morceau Maroc, Maroc Sticky, incroyable morceau, qui arrive quand même, Ryan B. Fever, c'est quoi, c'est du 4, qui arrive un peu après, qui reste un peu dans cette, dans cette mouvance et tout, que moi, à titre personnel, j'ai trouvé assez kiffant, tu vois, parce que... Il est intestable dans ce registre. Il y en a d'autres après, d'ailleurs, sur les autres albums, mais... Il est génial, tu vois. Pareil, il est très cohérent, on en reparlera après, mais il y a une sorte de fil rouge, justement, avec cette thématique, avec ce délire-là, il s'accorde régulièrement, voilà, ce type de délire, ces sonorités. Exactement. Cette vibe-là. Et ça lui va super bien, parce que par rapport au texte qu'il propose à mettre dessus, comme d'hab', comme son texte, hyper bien ciselé, parfait, etc., en fait, ça donne un mélange où, en fait, tu passes au niveau du dessus de Ryan B, tu vois, tu passes dans une vraie proposition musicale, dans une vraie identité, en fait. Et t'es pas juste en train de surfer sur un courant, quoi. Et ça, moi, c'est vraiment un truc de cet album que j'avais bien aimé. Autant il y a des sons, bon, clairement, je m'en serais pas passé, autant je trouve qu'il y a des trucs qui ont vraiment ancré son identité et même si l'album en lui-même est inégal, moi, je le retiens quand même parmi les meilleurs parce qu'il amène un truc dans cet album-là qui lui ressemble vraiment sur plein de domaines différents, tu vois. Autant dans la brutalité et dans la densité du propos que justement sur ce type d'exploration musicale qui lui colle à la peau, tu vois. Après, moi, il y a un truc que je reprocherais peut-être un peu à cet album et c'est peut-être aussi dû aux prods, tu vois, et au fait qu'il soit encore très lié à se créer des animaux comme on disait, c'est vraiment le... C'est qu'à un moment, je trouve, il y a certains morceaux sur lesquels justement la prod bouffe un peu, tu vois. C'est un mec qui a tellement des trucs intéressants à dire et qui les dit tellement bien et je trouve que ça, bon pareil, on en reviendra mais sur Zonard des Étoiles, Bélai, qu'il a fait ça magistralement, je trouve, c'est que, en fait, c'est le flow du mec et c'est son texte qui devrait être la star du truc, tu vois. Je trouve que sur la mélodie des briques, on est encore dans ce moment où on arrive dans ces sonorités un peu, on ne peut plus vraiment dire nouvelles à cette époque-là, mais dans ces sonorités qui changent et les prods bouffent un peu l'identité des morceaux et parfois, notamment, tu vois, sur des prods qui sont sur Abdeltaise, sur l'œil du mensonge, sur des morceaux comme ça qui sont hyper intéressants, je le sens un peu poussif pour faire sa place face à l'omniprésence de la prod, je trouve et c'est un peu dommage à mon avis. Je pense que c'est une des difficultés que pas mal de rappeurs peuvent avoir, c'est le fait de poser sur une prod qu'ils kiffent plutôt que de poser sur une prod qu'ils vont pouvoir dompter. Il n'est pas évident ce dilemme à résoudre et dans le même temps difficile de dire à Scred « Ouais, non, c'est impossible. » Sur cette prod et tout, elle est trop baleine. Mais je trouve, c'est là où je trouve que l'intelligence de Belex sur le dernier album, ça a été de la mettre, pas de la mettre en sourdille, mais d'apporter des prods qui sont taillées pour lui. Tu vois, c'est-à-dire où elles sont… Il laisse de la place à ses textes, ouais. Ouais, voilà, pour vraiment mettre en avant les textes parce qu'en fait, c'est ça son identité, c'est ça sa force, en tout cas à mon avis. Après, on reviendra, je pense, sur les albums suivants, sur justement les tentatives d'alléger un peu l'écriture et de faire du gimmick. Mais c'est vrai que sur ce premier album, en tout cas, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, ouais. Ou très peu. Et du coup, ça donne un album hyper dense. Ouais. Et hyper intéressant, de fait. Même si parfois, il part un peu dans tous les sens, tu vois. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce premier album « Mélodie des briques ». Je vous propose qu'on aille au suivant et on fait un petit saut temporel en 2008. C'est parti. Le podcast du bon son. Le podcast du bon son. Après donc un premier album très solide, Nes est déjà de retour deux ans plus tard. Alors, on ne va pas parler d'album de la maturité. Nabil sort « Roi sans couronne » à 30 piges, mais je dirais que c'est plutôt l'album de la confirmation. Ce deuxième effort solo est vu par beaucoup comme un sans faute. Alors, il est toujours épaulé par Scred à la prod. Il fait plus de la moitié, il me semble, des morceaux. On compte quasiment que de très bons titres parmi les plus emblématiques de Nesbill. Je trouve que l'album est très cohérent. Il est super bien construit de l'intro jusqu'à l'outro. Là, contrairement à l'album précédent, les featuring, je trouve qu'ils apportent un vrai plus que ce soit Wallen, Karine et chez Bamaria justement pour les refrains. Et puis, on retrouve encore une fois Dissident et Laura Luciano pour un featuring qu'on n'avait pas du tout anticipé mais qui va tellement bien. Ils vont tellement bien ensemble. C'est un peu ouf. Je trouve que l'album, c'est un classique qui a en plus popularisé et imposé l'expression roi sans couronne pour qualifier les bêtes de rappeurs talentueux qui avaient un succès d'estime mais pas forcément un succès commercial. Voilà. On va dire en guise d'intro, je ne sais pas ce que vous pensez justement de Roi sans couronne. Même si j'ai une petite idée. Non, mais comme je l'ai dit avant, tu sens vraiment l'évolution dans l'album. Alors si La Mélodie des Prix qui avait effectivement le charme des premiers albums, Roi sans couronne, c'est vraiment le sans faute. c'est très bien produit, c'est des productions qui ont très bien vieilli. J'ai été très étonné pour l'avoir en le réécoutant. C'est vraiment, il n'y a aucune prod qui a l'air hors date. C'est son album le plus intemporel, je pense. C'est vraiment ça. Parce que sur les suivants, il y a des trucs un peu bizarres en termes de production. même un morceau comme Le loup dans la bergerie, l'approche, je la trouve très avant-gardiste. On est presque sur du... Peut-être pas encore sur de la trappe, mais... On est sur du dirty. Je l'ai appris. C'est avant 0-9, je pense. Oui. En fait, après, il part, c'est l'album suivant, on en parlera après, mais qui pour le coup est marqué, c'est NE2S qui est marqué dirty, qui est vraiment dirty à fond et qui, du coup, peut être plus daté alors que celui-ci, effectivement, il aurait pu être plus dirty, je pense. Mais parce que West Side est déjà sorti depuis un moment, tout ça, mais finalement, non, pas tant que ça. À part Le loup dans la bergerie et peut-être quelques autres incartades dont je ne me souviens plus, mais oui. Et par rapport à la mélodie des briques où tu kiffes en l'écoutant, mais à la fin, tu souffles un peu quand même ? Là, c'est un plaisir de A à Z. Il n'y a pas de fausses notes. Et tu as vraiment toujours sa qualité d'écriture qui s'est quand même assagi, on va dire, où il laisse plus de place plus posée, où il laisse plus de place pour encaisser les rimes, les images. Donc, pour moi, c'est le meilleur album. Je pense, je n'en étais pas sûr avant de réécouter, mais maintenant, je pense à peu près être certain que c'est le meilleur album. Alors oui, c'est beaucoup, pour moi, c'est mon album préféré aussi. C'est beaucoup Scred à la fraude, si je ne me trompe pas. Et je pense que là, Scred, pour le coup, il prend vraiment la direction artistique. Je pense qu'il est derrière beaucoup plus que sur le précédent, qui est peut-être une compilation de pas mal de choses chez Matisse de ouf, mais en tout cas, dans lequel il a voulu faire rentrer plein de choses très importantes qui ont jalonné tout son parcours solo. Tandis que là, on est sur un album, je pense, qui a été pensé en tant que tel avec l'appui de Scred derrière. Et ensuite, au niveau des feats, je trouve ça hyper cohérent. C'est-à-dire qu'il y a Laura Luciano qui est une sorte de, comme disait Dissis pour le décrire, qui est une sorte de Van Gogh du rap français, un peu comme lui, je trouve. Et puis, toujours les Dissidents en featuring. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans les Dissidents, donc j'en profite un tout petit peu, mais j'aime beaucoup parce qu'ils n'ont jamais dit qu'ils étaient séparés. Ils n'ont jamais fait d'album derrière ensemble. Ils ont toujours un peu posé les uns avec les autres quand c'était possible. Ils ont toujours eu beaucoup de pudeur. Sous le nom Dissident, d'ailleurs. Oui, sous le nom Dissident. Ils ont toujours eu beaucoup de pudeur sur peut-être les tensions qu'il y a pu y avoir à des moments dans le groupe. Mais en tout cas, encore aujourd'hui, on voit qu'ils sont en bon terme. Ils partagent les actus des uns des autres. Et je trouve ça assez classe, en fait, pour un groupe qui aura marqué quand même le rap français de son empreinte juste avec un album. Je trouve ça marrant de continuer à les voir posés ensemble. Oui, alors moi, ce n'est pas mon album préféré, bizarrement. Allez, on te coupe, Sarah. Au revoir. Merci d'être venue. Comment ça ? En fait, non, non, mais attendez. Soyons bien. En fait, je me plains toujours quand ce n'est pas très homogène, quand ça part dans tous les sens et tout. Mais en fait, si j'ai un reproche à faire à celui-là et je rejoins complètement tout ce qu'a été dit, l'écriture, elle prend de la maturité, elle se pose. C'est plus facile à appréhender. Du coup, tu apprécies aussi mieux certains passages. La direction artistique, elle est là, elle est évidente du début à la fin. Tu vois, on a l'impression que l'album est plus court juste parce qu'en fait, il passe mieux, il est plus fluide en fait. Après, les morceaux sont sûrement un peu plus courts. Tu as moins de morceaux de bravoure. Tu vois, on parlait tout à l'heure de... De mille et une questions. Non, dix mille questions. Ouais, dix mille questions ou même de... Ou de rap de... Une vie de mensonge ou de rap de test. Tu vois, il y a vraiment des morceaux un peu fleuves. Tu vois, genre... Il n'y a pas ça, clairement. Mais j'ai l'impression que tu es en train d'oublier quand même l'enchaînement légende d'hiver où on s'encourne. Attention. Attention. Réalité française, HLM Bonny & Clyde. Réalité française. Non, non, je ne dis pas. Je ne dis pas. Je ne dis pas. On aime ça. Je dis juste... On aime. On aime. On aime. Les morceaux sont très forts. Je suis d'accord. La légende d'hiver à la droite de Téfa. Allez, voilà. Juste... Du coup, il n'y a pas de surprise, vraiment. Tu vois. Je trouve. Alors, est-ce que c'est parce qu'on s'est vraiment habitué au bonhomme ? Est-ce que c'est parce qu'on savait, tu vois, qu'il partait... Qu'il allait à un moment, ça s'agir un petit peu, ou il allait un petit peu à un moment d'étensifier ses morceaux et donc on s'y attendait. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, quand j'ai pris cet album, je me suis dit un à un, les morceaux, ils sont ouf. Et je suis d'accord avec toi, certains enchaînements, le légende d'hiver ou la sainte couronne, je suis d'accord. Après, il y a un côté qui fait que, ok, ouais, c'était bien, mais je ne sais pas pourquoi. Regarde, tu sais, justement, la mélodie des briques a des imperfections propres à un premier album et c'est super, ça amène justement le charme de ce type de pièce. Mais moi, j'aurais été déçu et frustré s'il n'avait pas poussé le délire encore plus loin. Je trouve qu'il s'est perfectionné, que vraiment, le son n'est-bile, tu vois, ce que ça signifie. Là, il arrive à merveille à le retranscrire et s'il avait cédé à certaines sirènes, tu vois, et s'il avait voulu, j'allais dire, transformer son ADN, mais ADN qui n'était même pas déjà terminé encore. Je trouve que c'est vraiment sur Roi Tancouronne où il arrive, là, comme on dit, son prime maintenant, dans la meilleure, sa meilleure proposition artistique, pour moi, il est là. Parce que justement, il n'a pas voulu essayer d'autres choses, il a juste voulu s'améliorer et peut-être qu'on en parlera après sur NE2S et surtout sur Sélection Naturelle, là où il a voulu justement essayer de faire d'autres choses. que ça n'a pas marché. Ouais, voilà, ouais. Non, mais est-ce que vous vous souvenez quand même tous de, non, la première fois parce qu'ils avaient balancé le clip avant la sortie de Roi Sont Couronne, le clip du morceau éponyme, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous entendez ce morceau ? Enfin, moi, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, Nesbile, j'ai fait ok avec les chœurs et tout, le clip, machin, j'ai pris une énorme tarte, c'est pour ça que je pense aussi que c'est mon album préféré, mais je me suis dit, là, il a encore passé un step, quoi, tu vois ? Ouais, non, mais ça, je suis 100% d'accord avec toi, après, je ne me rappelle plus exactement, mais moi, je ne sais plus comment je l'ai entendu, mais j'avoue que, non, non, mais c'est vrai qu'il fait une impression générale de très bon album, je suis 100% d'accord avec toi, et tu ne sors pas comme dans la mélodie des verres que tu te dis « what the fuck », tu vois, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ouais, c'est un très bon album, des très bons morceaux, il y en a qui vont rester, c'est sûr, et genre, il y en a aujourd'hui, la moitié de cet album, il est dans ma playlist rap des années 2000, tu vois, donc c'est qu'à un moment, il est à sa place, tu vois, mais je ne sais pas, en tant qu'album, en tant qu'objet, il m'a moins parlé que les précédents, je ne peux pas dire les suivants, par contre. Nickel, et bien écoutez, on va enchaîner justement avec un projet qui découle donc de Roi sans couronne avec les RSC Sessions perdues en 2009. Lesbille était donc dans une forme olympique à la fin des années 2000, notamment durant la conception de Roi sans couronne. La mixtape RSC Sessions perdues sort un an plus tard et regroupe, on va dire, les chutes d'albums, les morceaux qui n'ont pas passé la douane pour telle ou telle raison, des remixes, des titres posés dans des compiles à droite, à gauche, bref, un florilège de la musique nesbilienne. Et bon, pour aller droit au but, je ne vois pas comment ne pas citer le morceau Amnesia, que ce soit son instru, le flow, le clip réalisé par Chris Macari, voilà, donc un très très gros morceau. Je trouve que cette tape, en fin de compte, elle permettait d'occuper le terrain, de faire fructifier sa productivité, sans qu'elle soit classée dans la même catégorie que ses albums, parce qu'on sent qu'il y a quand même un côté glooby-boulga. Je ne sais pas ce que vous avez pensé des Sessions perdues, parues en 2009. C'est sûr qu'on ne peut pas le considérer comme un album, mais on ne peut pas en parler comme on a parlé des précédents, mais finalement, je ne suis pas entièrement convaincu que ce soit uniquement des chutes de studio de Roi Sans Courne, parce qu'il y a certains morceaux qui sonnent plus vieux. Oui, il y a un moment, il y a une petite intro de B2O sur B2O, sur B2O, je crois. Voilà, il y a une deuxième titre de l'album. Exactement. Et je pense que c'est une chute époque-t'à-la-cricorce, pour le coup. Mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, même si c'est très fourre-tout, pas du tout construit, on se retrouve quand même avec une bonne dizaine, voire plus de titres de très bonnes factures qui, pris individuellement, s'écoutent tout à fait. Même de... Oui, des très bons morceaux. tu as parlé d'Amnesia, mais il y a des trucs... colonnes vertébrales, B-E-C-T, même décroche la lune, petit plaisir coupable. Mais tu vois, on parlait de... Je ne me le remets pas, celui-là. J'ai dû l'effacer. Et puis Rey, l'intro légendaire aussi. bien sûr. Oui. Mais on parlait de On aime ça sur Roi sans couronne. Moi, je n'avais pas trop accroché sur ce morceau et lui-même, je pense qu'il avait dit en interview que c'était genre une passe téléphonée un peu, qu'on voyait trop, qu'il avait... C'était une tentative de tube. Alors qu'Amnesia, qui est sur une phase B, et il faudrait que je retrouve le nom, mais d'un classique du rap, Kari, celui-ci, pour le coup, il était plus à son image et il sort sur les sessions perdues, mais c'est peut-être un de ses plus gros hits, je pense. Oui, carrément. Carrément. Amnesia ? Oui. Oui, probablement. Il est resté. Et même dans son interview récente pour Klik, il parle de ce morceau, il dit que ça l'a un peu dépassé et qu'au final... Et qu'au final... Il fait un peu un côté rédemption, non ? Il me semble... Un petit côté rédemption parce qu'il était un peu dépassé par le morceau. Et à la fois, c'est un de ceux que lui ressort Mouloud Achour parce que justement, il fait partie quand même des incontournables de Nesbill, alors qu'il sort sur ces fonds de couroir. Ah oui, c'est ça. Phase B de Kit Kody, il me semblait bien. Exactement. C'est ça que je cherchais. Oui, oui. Mais moi, je connaissais et je ne suis pas non plus un expert à cette époque-là en rap US, mais je connaissais déjà l'instru, donc c'était déjà un petit pari. Et finalement, ça a pris. Écoutez, on vous invite à aller jeter deux oreilles sur les sessions perdues parues en 2009. Voilà. une tape sortie entre deux albums, le suivant, que l'on va évoquer tout de suite. Il y a une certaine musique que j'ai eu envie de faire. Le podcast du pensant. Le podcast du pensant. C'était cette musique-là et pas une autre. Le podcast du pensant. Alors, pour parler de NE2S, je vais citer, si vous le permettez, une chronique relativement intéressante qui était parue dans nos colonnes. Après la mélodie des briques et Roi sans couronne, tous deux certifiés classiques, NE2S vient clore une trilogie où le mot d'ordre pourrait être rien à perdre, rien à prouver. Nabil semble plus que jamais conscient de ses forces, de son talent, mais surtout de ses lacunes, de ses erreurs de parcours et porte ses cicatrices comme des trophées, décomplexés, n'attendant plus rien du game, évoquant déjà un retrait de ce milieu. Nesbill kick sa merde avec son style si caractéristique. Introspectif, artiste torturé, poignant, il n'hésite jamais à exhiber ses limites, ses interrogations, à se condamner presque, justifiant quasiment son statut de rappeur maudit et ses ventes moyennes, même s'il semble avoir le buzz dans la presse et dans la thèse. C'était une chronique qui était parue dans notre dossier 20 disques en 2010. J'ai envie de vous demander ce que vous avez pensé de cet album. Il me semble que, Sarah, tu es un petit peu mitigée sur celui-ci. De toute façon, après la mélodie de Débré qui est jusqu'au dernier, je suis un petit peu mitigée, je vais te dire. Mais je ne sais pas. En fait, parfois dans ma tête, je me demande si je ne suis pas avec une speed un peu comme je suis désolée, il y a mon enfant qui crie derrière. Si je n'étais pas un peu comme avec Salif à attendre de lui des trucs que ce n'était pas lui. Tu vois, ce n'était pas lui. Je ne sais pas si moi, je ne suis pas restée à un moment donné sur Dissidant, clairement, et sur la mélodie de Débré et sur certains morceaux de cet album à me dire « Vas-y, il va me refaire ça à chaque fois qu'il sort un truc » et en fait, non. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, en fait, tu étais moins touchée par sa gamberge, par ses réflexions, ouais, peut-être. Après, il a toujours été touchée par son écriture, tu vois. Genre, des morceaux genre « À chaque jour, suffit sa peine » ou même « La traversée du désert » ou des morceaux comme ça, tu vois. Genre, j'ai toujours été touchée par l'écriture, par ce qu'il dit, par la manière dont il l'approche et tout. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a une sensibilité surtout par un talent, tu vois, tout simplement d'utiliser les mots qui est franchement un des meilleurs du game, depuis qu'il est sorti. Enfin, depuis qu'il fait des albums, ce mec-là. Mais tu vois, par exemple, alors après, c'est parce que je n'ai jamais vraiment accroché avec Aurel Fan, mais le fameux… Ma Grosse. Oui, il est sur N2S, Ma Grosse. Oui, tout à fait, oui. Ben, oui, non, ça n'a pas du tout pris quoi. Pas du tout. Alors, je ne sais pas comment c'était… En tout cas, moi, quand N2S sort, je suis à l'école secondaire, donc pour les non-suisses qui nous écouteraient, c'est le collège. et Nesbill, dans mon… Déjà, mon esprit de vieux con de l'époque, c'était étiqueté commercial à l'époque. Nesbill ? Avec, en tout cas, N2S. Et je me rappelle qu'à chaque jour suffit sa peine, c'était sur tous les téléphones quand j'étais au collège. Oui, on l'entendait partout. Et en fait, cet album, du coup, je ne l'ai pas beaucoup écouté. Je l'ai mis de côté un petit peu à l'époque. Je l'ai très peu réécouté et en le réécoutant, je me suis dit que je n'étais peut-être pas complètement con à 14 ans. Non, j'ai eu beaucoup de mal avec cet album dans l'ensemble. Très peu de morceaux que je retiens à part le… à part Certifié Classique, évidemment. Ah, je l'ai oublié celui-là, ouais. Non, celui-là est bien. L'outro, je ne sais plus le titre. Poussière d'Empire ? Poussière d'Empire, exactement. Pourtant, pareil, sur cet album, on retrouve son… Poussière d'Empire. j'ai l'impression qu'il a voulu prendre le créneau de la fouine un peu, rentrer dans. Parce que je ne sais pas quand la fouine sort mes repères, c'était quelle année ? 2009-2010 ? J'ai l'impression qu'avec NE2S, il veut faire un mes repères, peut-être. Et quitte ou double, soit ça prend le succès que ça doit prendre, soit c'est foutu. C'est un peu ce que tu disais, un peu rien à perdre. J'avais jamais vu ça comme ça, mais en fait… Le côté un peu personnel, la couleur… Un peu introspectif. Un peu introspectif. Oui, mais c'est son troisième album en… Enfin, pardon, son troisième disque là en peu de temps. Moi, je trouve qu'il est encore heureux qu'à un moment, il commence à se livrer et à montrer un peu qui se cache derrière Nesbill. Ça m'aurait fait chier, quoi, qu'il continue à être que ce rappeur-là. Moi, le fait qu'il fasse un morceau comme Papa Instable où il parle de sa relation avec ses gosses, au fait que ce soit plus un collègue qu'un daron, je trouve ça intéressant. Et puis, c'est cohérent, encore une fois, avec le fait qu'il n'hésite pas à mettre en avant ses défauts. Je trouve dur, quoi. Oui, mais moi aussi… Moi, Papa Instable, tu vois, ça ne m'est pas assez complètement dessus, quoi. Olivier, réhabilite-moi à N2S. Viens m'y aider, viens. Moi, à la réécoute aujourd'hui, c'est celui que j'ai réécouté en dernier, je crois, de tous, je me suis dit déjà que c'est celui qui a la plus grosse, la plus cohérente, on va dire, direction artistique de tous ses albums, c'est-à-dire que, pour le coup, il y a… Et puis, il y a écrit, en gros, directeur artistique, d'ailleurs, dans la pochette Scred, mais on est à fond dans un type de sonorité ou presque, quoi. Il est dans son époque. Ensuite, il y a « Chaque jour suffit sa peine », par exemple, ça reste quand même un gros morceau, tu vois, je trouve que… Enfin, je l'ai un peu réhabilité à la réécoute. Et puis, je pense que… Exactement. Il est très, très bien écrit à « Chaque jour suffit sa peine », il ne faut pas mentir, il est un peu mielleux, mais il est quand même très, très bien fait. De ouf ! Et puis, je pense que c'était pour lui… OK, je suis un roi sans couronne, OK, machin, maintenant que ça, c'est dit, c'est établi, je peux quand même m'affirmer comme un roi quand même et essayer de choper la couronne. Et je pense que c'est un peu ce qu'il a essayé de faire avec NE2S et qu'il a beaucoup mieux fait que sur Sélection Naturelle parce que c'est beaucoup plus cohérent. Et voilà, là, il signe chez Sony, je pense qu'il y a des gros moyens, on voit qu'il est quand même… Oui, qu'il s'est donné les moyens de faire un album qui potentiellement pouvait péter. Bon, malheureusement, il n'a pas complètement explosé, mais bon, à chaque jour suffit sa peine ça a fonctionné. C'est son plus grand succès commercial, l'album, je pense quand même. D'accord, OK. C'est une question, je ne sais pas. je pense. Oui, c'est possible et puis je sens qu'il se lâche quand même. Magros, typiquement, on aime, on n'aime pas, mais il a un côté, on lâche un peu la bride, on est un petit peu moins torturé par moment. Mais en tout cas, à la réécoute, vraiment, je redoutais, c'est pour ça que je l'ai réécouté en dernier, et je redoutais l'épreuve du temps et finalement, il est marqué dans le temps, mais ça va, je trouve qu'il est quand même… il se tient bien et puis encore une fois, il est vraiment cohérent, je trouve. Bref, c'est un excellent album. Voilà, on vient de le prouver. D'accord ? Sarah et Xavier l'aiment beaucoup. Un album intéressant. Peut-être, je vais aller dans votre sens juste à un niveau, c'est… Je parlais des pochettes des projets précédents. Celle-là… Je suis vraiment pas… Je suis pas conquis. Le coup du chapeau, le perfecto, la clope, tout ça là. La grosse chaîne, là. Je reconnais ça. La grosse chaîne, elle va très bien. Mais c'est juste, il est là, c'est un OG, un petit peu, il a ce côté… Voilà, c'est plus un rookie, c'est ça, je pense qu'il essaie de dire avec cette pochette. Mais c'est pas la plus réussie, on est OK FIFU, il a fait beaucoup trop fort, il a été beaucoup trop fort sur Roisson Couronne. Elle est trop méchante, cette couve. Elle est géniale, celle de Roisson Couronne. Écoutez, si on a fait le tour, on va basculer l'année suivante avec Sélection Naturelle, un album qu'on a beaucoup aimé, je pense. On ne le voit pas. Je vais être direct, Sélection Naturelle paru en 2011 est l'album que j'ai le moins aimé et j'ai très peu écouté ce CD à sa sortie. Dessus, on retrouve donc toujours Scred qui a réalisé 4 morceaux, mais nouveauté, on a Belek qui pose 3 prods. Donc, moi je suis vraiment resté sur ma fin à sa sortie et à la réécoute pour préparer l'émission. Je retiens quand même deux, trois morceaux. Je suis un salaud. L'histoire d'un mec qui coule ton à la catalane. Mais sinon, je trouve qu'il y a pas mal. Mais sinon, je trouve qu'il y a trop de morceaux sans odeur ni saveur. Et les featuring, je les trouve vraiment pas top. Il y a encore du islam, Melissa Nkonda, il y a encore Lafouine, il y a Sopra, il y a Mister You. Le morceau avec Lafouine et Mister You, c'est un cercle de l'enfer à lui tout seul. Ah ouais, c'est clair. La prod ultra synthée. Oui, mais alors que sur le papier, je trouve que sur le papier, ça tue comme combinaison. Tu me dis Mister You. Ça tue pas non plus. Bon, juste pour conclure me concernant, je trouve que c'est vraiment une grosse déception. J'ai l'impression qu'il a perdu le mojo et que ce quatrième projet en quatre ans, ça a été un peu le combat, le défi de trop. Et quand on voit qu'à la même époque, il y a une nouvelle génération de MC qui arrive, qui lui donne un coup de vieux presque, c'était une manière de lui dire bon, tonton, c'est merci et au revoir. C'est cruel, c'est cruel, mais assez juste, je pense, sur le... Il est déjà un peu hors date à sa sortie et quand tu le récoutes maintenant, il y a des prods, c'est terrible. Non, je suis d'accord. C'est terrible. Et à la fois, il est dans notre bilan rap français dans notre dossier sur 2011 parce que malgré tout ça, et moi, c'est ce que je disais un petit peu au début de l'émission, c'est couplé quand même. Il reste hyper solide. Là, je trouve qu'il y a un problème d'instru, de ouf. Il y a des tentatives un peu ratées par moments de single, mais sinon, moi, quand j'écoute ton à la catanale, je ne pensais pas dire un jour que le meilleur morceau d'un album serait le featuring avec CM du 9.4, mais ça reste mon morceau. Ça reste mon morceau. Mais finalement, oui, il y a quand même une qualité d'écriture qui est encore là. Mais oui, c'est son, de loin, je pense, et pour lui-même, je pense que c'est pareil. Je pense que c'est son plus mauvais album ou le moins bon, en tout cas. Ouais. Non, mais après, on ne va pas se muter. Nesbill, ça reste Nesbill, donc il sait écrire. Donc, en fait, tu lui mets une prod de merde et il écrit sur de la merde, ça ne change rien, il sait écrire. Ouais, je ne sais pas. Là, pour le coup, tu parlais de direction artistique, de maturité, d'homogénéité, de travail qui tend un peu une identité et tout. Là, moi, j'écoute ça, je sais bourrer de gimmicks à la bouba. Enfin, oui, alors moi, je retiens le don à la cathernane aussi, le délire aussi, parce qu'il est quand même mortel, le morceau. L'histoire d'un mec qui coule, c'est sûr, mais après, derrière, après, j'ai réécouté pas mal cet album, justement, quand on s'est parlé de quoi, justement, et puis aussi, pour le dossier qu'on a fait cette année. Je ne peux pas dire que je l'ai réhabilité, on n'en est pas là, mais après, voilà, j'ai appris à mieux comprendre certaines, certaines, incursions, disons, mais oui, tu vois, par exemple, tu parlais de Je suis un salaud, mais au secours, pour moi, c'est le genre de titre où je me dis, mais non, déjà, s'il y a deux, trois trucs qui peuvent se sauver, tu vois, il y a un morceau qui s'appelle Cutshot, qui est passable, qui passe, tu vois, mais juste derrière, tu as Je suis un salaud et moi, je pleure, quoi. Je me dis, mais pourquoi il a fait ça ? C'est le morceau de sélection naturelle qui est pas mal aussi. Ouais, non, mais c'est pour ça, en fait, tout n'est pas ajouté et je pense que le fait qu'il sache écrire fait qu'en fait, tu pourras toujours sauver quelque chose dans un album de Nesbill parce qu'il dit toujours des trucs intéressants. Après, là où vraiment, on ne peut pas se mentir sur cet album, c'est qu'il est bourré de gimmicks dégueulaires qui ne sont pas du tout lui, en plus. Ça ne lui ressemble pas du tout de faire tous ces « en » et « en » et ça ne va pas dans son identité. Les filles, quoi ? Non, j'allais dire que oui, l'écriture reste bien, mais c'est vraiment la production qui… Mais la prod, ça ne va pas. Ah, mais complètement. Et puis même, tu vois, dans la manière d'aborder, même son flow, il change un peu aussi, il retourne pas sur tous ses placements qu'il sait si bien faire, qui sont si subtils, tu vois, il en place quelques-uns qui sont très forts, mais il n'est pas dans la systématisation de ce talent, tu vois, qu'il a et qu'il mettait partout jusqu'à présent et il laisse la place à des… Ouais, je ne sais pas, à des phrases un peu toutes faites, à des formulations, à des placements, à des flots un peu tout faits qui ne le ressemblent pas, je trouve, sur cet album. Mais je trouve que c'est ça, moi, qui me heurte le plus et qui fait que j'ai un petit rejet de ces titres-là. Je ne sais pas, en plus, c'est un album assez… J'allais dire, c'est un album assez court, mais je pense qu'il fait à peu près la même taille que les autres, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, mais je ne sais pas, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de coup de poing, pas de « je vais faire un titre qui va sortir ». Les feats, franchement, juste, il ne fallait pas, quoi. Bon, à part le ton à la catalane, petit plaisir, quoi. Oui, et puis, salutations à Célim du 9-4, quand même. On l'entend très rarement, hors Mafia qu'un frit, donc c'est quand même… C'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, je trouve que, et ça fera une transition parfaite pour aller sur « Zonard des étoiles » après, mais je trouve la connexion avec Célim du 9-4 géniale parce qu'on ne se rend pas compte, mais Nesbill, c'est un mec qui a vraiment… Ce n'est pas un vagabond, on va dire, mais qui a beaucoup traîné un peu partout, c'est-à-dire qu'il a vécu à Sevran, c'est Carice qui descend en interview. D'ailleurs, dans « Zonard des étoiles », il dédicace Sevran un moment à la sauvagerie, machin comme Sevran. Il a vécu à Boulogne, il a vécu à Houtenoupis, son collectif, enfin les dissidents, ils viennent de trois villes différentes du 94. Donc on voit qu'il a traîné un peu partout dans le 94. La connexion avec Célim du 9-4, elle le prouve, je crois qu'ils ont, à un moment donné, je ne sais pas s'ils ont été en classe ensemble ou quoi, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup vadrouillé. En plus, après, il revendique beaucoup aussi Casablanca. Il a ce truc un peu d'avoir vécu mille vies justement en ayant beaucoup zoné. En ayant pas mal baroudé. En ayant pas mal baroudé. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que Célim du 9-4, par exemple, on le voit dans le clip banlieue de Rimka et Booba, le deuxième album du 113, sur la réédition. Et en fait, on voit déjà Nesbill, je me faisais la réflexion tout à l'heure en réécoutant l'album, qu'on voit Nesbill et Célim du 9-4 déjà dans ce clip apparaître ensemble et de les revoir après sur un album comme ça. Je trouvais la connexion marrante. Et ce que tu soulignais, Xavier, c'est vrai, c'est que Célim du 9-4, il n'a fait aucune apparition en dehors des projets de la Mafia qu'un frit. Écoutez, on va faire un saut de dix piges pendant lesquels Nesbill s'est fait relativement rare. Alors, il a posé quelques couplets par-ci, par-là, soit avec Zesso, soit avec Lacry, mais bon, en général, il était quand même bien en retrait. Et donc, il est de retour pour l'album Zonard des étoiles. Pour l'album Zonard des étoiles, le retour avait été évoqué, on en avait parlé, il était espéré, et au final, il a été réel. Et je trouve quand même que dans l'ensemble, le comeback est réussi. Je n'ai pas l'impression que le gars a arrêté de rapper pendant dix ans. Alors, c'est sûr qu'on parlait de direction artistique, là, on sent qu'il y en a une qu'elle est bien travaillée parce que les prods ne sont pas vieillotes, on va dire, et qu'il est très bien calibré. Je vais vous laisser approfondir. Moi, il y a juste un élément que j'ai trouvé assez marquant. c'est toujours cette identité marocaine, cette marocanité que Nesbill met en avant. Les mots en Darija, qui est la langue du quotidien des Marocains, donc ces occurrences sont vraiment hyper nombreuses, que ce soit dans le titre le DUM ou les références à Casablanca, à Ifran, au plat traditionnel. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'embête, c'est que pour le coup, j'aurais bien aimé qu'il fasse un featuring avec un ou des membres de la scène marocaine qui est pourtant très dynamique ces dernières années. Et j'aurais même imaginé un feat avec Zamdan de Marseille qui pour le coup aurait servi de pont entre ce côté marocain et la nouvelle génération avec laquelle il a quand même featé puisqu'on retrouve PLK, ZKR, il y a Z et le dernier, le dernier, c'est Landzandi. Donc, c'est juste concernant cet aspect, cette identité marocaine, c'est un petit bémol. mais sinon, je trouve que dans l'ensemble quand même l'album pour un revenant qui s'est arrêté à peu près pendant 10 ans, je le trouve quand même assez solide. Je ne vais pas donner la parole de suite à Sarah parce que je sais qu'elle est mitigée et on va dire du bien un peu de Zonard des étoiles avant de le critiquer. C'est sûr qu'on a connu des retours après bien moins de 10 ans qui étaient bien plus catastrophiques. C'est clairement un album qui ne sonne pas du tout hors date, qui s'inscrit tout à fait dans le rap de 2022. on sent vraiment qu'il y a eu toutes les disons toutes les toutes les ficelles un peu du rap français dans les tentatives quand même de hit. Mais non, alors c'est un album qui s'écoute tout à fait. Ce n'est pas du tout on n'est jamais mal à l'aise en fait déjà ce qui est déjà très bien pour un album de quelqu'un qui n'a rien fait depuis 10 ans. Et puis voilà, c'est c'est bien produit c'est bien c'est bien rappé c'est toujours bien écrit peut-être peut-être sur l'écriture il a un peu baissé mais c'est toujours c'est toujours la très bonne écriture dans l'ensemble et les feats s'intégrent assez bien. Après moi je ne suis pas fan à titre personnel des refrains chantés par les rappeurs eux-mêmes. Ça c'est c'est parfois un peu rédhibitoire mais voilà ça s'inscrit dans l'air du temps et je pense que c'était l'objectif. Moi je trouve en fait ce que j'ai beaucoup aimé avec cet album c'est la manière dont il est revenu parce que comme tu disais on a plein de retours foirés des gens qui reviennent alors qu'ils sont partis un an et demi lui ce que j'ai aimé c'est qu'il nous a fait une sortie à la Salif ou à la Fab ou moi je pensais qu'il ne reviendrait pas en fait il est parti sans se retourner sans faire de grandes déclarations comme d'autres ont pu le faire en disant c'est mon dernier album et en fait c'est pas leur dernier album et pour revenir finalement avec un premier signal avec le feat avec Joule une interview de DJ Belek je crois en featuring c'était il y a un an et demi qui a annoncé un peu le retour il s'est fait quand même assez rare et puis en fait il annonce sans non plus il annonce je sais pas genre un mois ou deux mois avant avec un premier extrait qui montre qu'en fait pour moi il n'a rien perdu de son écriture à la limite il écrit mieux que sur sélection naturelle et ce qui est quand même le défaut majeur de plein de rappeurs qui s'arrêtent longtemps lui vraiment il m'a mis des tartes sur pas mal de couplets et voilà moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé le retour assez classe et du coup du coup j'avais des attentes finalement autour de l'album et je trouve qu'il y a de très très bons morceaux moi j'avais adoré le DEM avec ZKR qui est peut-être le seul featuring finalement que j'aime bien je trouve que les autres amènent je comprends trouver les amis là je vois très bien mettre Z et Landy ou mettre PLK c'est cohérent parce que voilà il montre qu'il est capable de croiser le micro avec les jeunes chauds du moment avec Aurel San aussi c'est quand même leur troisième collaboration parce qu'on oublie souvent No Life Remix le Remix qui est d'ailleurs finalement tous les jours dimanche je ne l'aime pas trop mais je comprends pourquoi ce qu'il fait là ça a du sens mais voilà après globalement l'intro je la trouve ouf Memphis très très bien et la fin d'album j'aime un peu moins parce que on en parlait un peu avec Sarah mais il part sur les petites guitares rap français faussement latino ou les mélodies très ouvertes sur le dernier tiers on va dire de l'album et moi il m'a un peu perdu sur la fin c'est une de ses rares outro qui n'est pas à la hauteur en général ils sont vraiment c'est sorti mais la première moitié elle est quand même très solide zone euro partout génération avirex en fait personne ne s'attendait à avoir un album du calibre de Roi Sans Couronne ou la mélodie des briques et finalement c'est très bien comme ça on n'attendait pas l'album du siècle on attendait un album un album écoutable d'un rappeur qu'on a aimé beaucoup et c'est ce qu'on a eu finalement un album écoutable et plus qu'écoutable vu qu'on ne s'attendait à tellement rien parce que je trouve que c'était même assez surprenant qu'on revienne donc il y a toujours ce côté prise de risque parce que Nubi qui a balancé un morceau etc il ne s'est pas aventuré à balancer un album des gars comme ça qui ont arrêté 10 ans et qui reviennent franchement il n'y a pas beaucoup d'exemples assez assez réussis donc à ce niveau là c'est quand même c'est quand même couillu on va dire ouais et puis bon tu sens qu'il est bien entouré qu'il a pris son temps pour revenir de la bonne manière et tu vois que le gars continue à écouter du rap pendant 10 ans ouais complètement c'est pas ça s'entend il est à la page ouais ça s'entend totalement alors si je peux chaffique oui je suis un peu mythissée mais j'ai beaucoup aimé filer et contrairement à ce que vous avez l'air de dire j'avais beaucoup d'attente moi par contre parce que quand j'ai entendu Belek dire il va revenir etc on prépare un truc et tout mon sang n'a fait qu'un tour je me suis dit mais trop bien parce que ouais je pense que moi en revanche j'aurais été très déçue qu'il reste sur Sélection Naturelle je vais pas mentir ah ouais bien sûr je pense que je suis d'accord avec toi Olivier j'ai trouvé que son départ il était très bien enfin il a plutôt bien géré le départ mais en tant qu'auditrice et et en tant que voilà j'apprécie beaucoup ce que fait Nesbill même si j'ai la critique facile parce que c'est toujours plus facile de critiquer et au final tous ces albums je les ai écoutés je les ai achetés donc c'est bien qu'à un moment donné j'étais là pour lui tu vois et j'aimais ce qu'il faisait moi dans cet album alors je rejoins Olivier sur le dernier tiers où effectivement j'étais peut-être un petit peu moins à partir du feed avec PLK en fait dans le délire mais globalement il m'a donné ce que j'attendais tu vois quand je rentre dans l'intro bah c'est simple j'en ai parlé au dernier 10% quand j'écoute l'intro je me dis waouh le gars non seulement il a rien perdu en plus il s'est mis à la page la prod de Bélek et Slimès elle est genre des petits oignons c'est à dire qu'en fait elle est là elle soutient mais on n'entend que lui donc en fait tu te prends 100% du texte 100% du couplet droit dans ta face et c'est un bonheur parce que parce que c'est super bien fait c'est super bien écrit en fait et alors après ouais moi bon le feed avec Aurel San ça passe toujours pas mais bon je pense que c'est plus Aurel San que lui mais je le comprends pas il me mais ouais je sais pas en fait j'accroche pas forcément avec son univers et là je trouve qu'en fait le tous les jours dimanche il colle pas en fait avec les trois sons que t'as entendu les deux sons que t'as entendu avant je sais pas il y a un côté genre je comprends pas ce que tu fais là le même fils il est magnifique aussi mais pareil tu vois je trouve que c'est pour ça que je parlais des prods tout à l'heure par rapport à la mélodie des briques et comme quoi à l'époque on était quand même très bourrin sur la prod et en fait on était très dans la musique au final et dans le texte alors qu'un artiste comme Lesbille franchement il a besoin de ça en fait il a besoin de ces prods un peu minimalistes qui sont vraiment là pour caresser son texte pas pour l'égaler en fait tu vois et je trouve que là ils ont vraiment trouvé sur la direction artistique de l'album ils ont vraiment trouvé ce juste milieu en fait pour sublimer ce qu'ils racontent et en même temps apporter une musicalité qui est intéressante qui est dans l'air du temps alors je suis d'accord avec toi sur les petites guitares et les petits sons un peu pop de la forme ouais moi non plus c'est pas voilà mais ouais le feat avec ZKR le Dem là je suis cliente complètement même tu vois un peu dans un sur tes petites sonorités un peu plus open le 40 jours 40 nuits il est hyper intéressant en termes de paroles en termes de texte tu vois il y a un vrai contenu c'est très intéressant tu vois moi j'ai bien aimé alors après t'as le feat avec PLK mais j'ai bien aimé aussi le fait qu'il n'y ait pas le petit côté genre mon petit cœur qui souffre aussi tu vois dans les thématiques je crois que c'était pas trop mal après t'as le deux feuilles qui est un peu le classique ma vie avec la drogue mais bon voilà je pense qu'il aurait pu s'en passer mais globalement au delà de ça je trouve que je suis d'accord avec toi c'est un très bon retour Olivier et c'est un retour très classe effectivement c'est très bien fait c'est ça et par rapport à ça moi je trouve je trouve très enfin je trouve très appréciable le fait qu'il fasse pas un retour en gros sabot en mode la légende qui revient faites la place des trucs comme ça il revient vraiment en fait le morceau qui fait le dumb pour annoncer un peu l'album c'est un morceau qui aurait tout à fait pu sortir à la suite d'un album précédent tu vois c'est pas la légende qui revient c'est vraiment la continuité et en même temps donc assez humble déjà donc sur ce point c'est assez appréciable même s'il a jamais été trop trop dans Lego Trip non plus mais ouais et même la cover tu vois on parlait des pochettes et tout je trouve elle exprime cette humilité il est là il est assis il a sa capuche et tu vois alors il pleut des étoiles c'est cool mais n'empêche qu'il est sous la pluie tu vois et il est mais surtout moi j'ai toutes les covers devant moi j'ai les albums devant moi oui j'ai toute la discographie il est là le collectionneur on est là ça fait plaisir mais c'est la seule cover où il n'y a pas sa grosse face face à face en gros je ne dis pas qu'il y a une grosse face mais j'utilise sa face en gros à part sur la session perdue mais ça compte pas parce qu'elle est un peu plus grave d'ailleurs cette cover mais là c'est pas mal elle est oui il est trois quarts il n'est pas de face la plupart sur les autres il est vraiment de face et puis la capuche machin et puis son visage est beaucoup plus petit en fait sur la cover ouais et il y a plus d'humilité sur le truc cette cover c'est un peu un mélange entre la mélodie des briques et Roisson Courin je trouve le côté genre il est assis il a la capuche il est dans une position vraiment humble mais à la fois de genre je suis là quoi et je trouve elle est vraiment et du coup c'est aussi pour ça peut-être que ça marche c'est vraiment pour moi c'est vrai que cet album c'est vraiment un mélange des deux premiers plutôt que les derniers et même l'intro elle est patate mais elle n'est pas du tout en mode gros sabot tu vois ah mais ouais mais en fait c'est ça mais parce que je te dis ouais il a vraiment Bélek et Sengbe ils ont vraiment travaillé la prod pour laisser la place au texte et comme le texte il est hyper subtil et il est hyper bien fait il y a même des cœurs guerriers dans l'intro mais c'est bien foutu c'est vrai ouais mais c'est pas overwhelming tu vois c'est pas comment on dit ça ça surpasse pas tout le reste tu vois ça efface pas tout le reste tu vois ouais je trouve comme tu disais ça laisse de la place à l'interprétation et il se lâche franchement moi c'était il pouvait pas faire une meilleure intro tu vois je pense ouais tu vois si tu compares avec Rap de Tess ou L'œil du mensonge c'est des prods beaucoup plus bourrines tu vois ou genre elles sont vraiment coup de poing elles sont là elles sont vraiment très puissantes tu vois c'est limite un personnage à part en tir du morceau alors que là sur cet album là je trouve que les prods elles sont là elles sont en sous-temps tu vois elles sont fortes aussi faut pas penser qu'elles sont tellement minimalistes qu'on les entend pas c'est pas vrai mais en revanche vraiment je trouve elles font honneur au texte tu vois même dans les feeds qui sont pas forcément glorieux je trouve elles font honneur au couplet et bien un retour réussi donc pour Nesbill dans le bon art des étoiles franchement il manque juste si je peux me permettre un feed de DC voilà tu m'enlèves les mots de la bouche il manque un feed de DC ok bah écoutez je pense qu'on a on a fait le tour du retour voilà de Nesbill dans Zonard des étoiles alors on est sur la fin de l'émission et donc on vient de repasser de repasser en revue toute la discographie de Nesbill et pour boucler la boucle j'ai envie de vous de vous demander pour vous quel est le meilleur morceau de Nesbill alors je vais commencer et je vais tricher d'emblée parce que moi je vais être incapable d'en dire d'en dire qu'un seul j'aurais presque envie de partir dans le délire des bougres de paroles véritables où ils partent sur des tiercées qu'un T qu'un T plus j'aurais envie d'en donner d'en donner plusieurs parce que dans Roi sans couronne déjà dans Roi sans couronne le triplé réalité française HLM, Bonnie & Clyde et on aime ça ils font vraiment partie de mes meilleurs morceaux de Nesbill il y a celui-là ça bouge pas After dans N2S bon au final je suis parti sur un sur un diptyque on va dire un peu à la Dinos où je mets en numéro 1 le morceau Enterré vivant sur patrimoine du ghetto parce que je trouve que dans le morceau on ressent l'urgence dans le flow le delivery et ça me permet aussi de lui associer le morceau Enmuré vivant qui était paru dans la foulée sur Hostile 2006 et en fait c'est en préparant l'émission alors que c'est vraiment deux morceaux que j'aime énormément où en fait j'ai capté le truc entre Enterré vivant et Enmuré vivant ce truc qu'il a en lui où il parle régulièrement de façon de sa mort de son enterrement etc je trouve que il y a cette rage de dire qu'on retrouve dans les deux morceaux donc voilà Enterré vivant et Enmuré vivant on va dire pour moi pour pas sortir un morceau d'album voilà moi alors je me suis dit j'étais pas sûr de quel morceau choisir au début de l'émission je me suis dit je vais sortir des deux premiers albums et je vais prendre pour raisonner avec ce qu'on a dit sur les intros je vais prendre certifié classique pour la phrase sur Youssoufa en particulier alors moi je cherchais un titre original en fait je vais pas faire original ça s'est apparu comme une évidence je pense que c'est Légende d'hiver mon morceau préféré de Youssoufa qui est ni produit par Scred ni par Animal Song mais par Tufa et il y a Will Star aussi derrière avec Karine et en fait ce que je trouve ouf c'est que pour le coup s'il y a bien un truc anachronique dans cet album qui n'est pas anachronique c'est la présence de Karine Moëllen c'est un peu moins vrai mais Karine en vrai son heure de gloire c'est la fin des années 90 c'est Oxmo Cuccino c'est Fab c'est Le Métirant c'est vrai c'est Dev Bond c'est ton Dev Bond c'est Dev Bond et aller la chercher en 2008 pour faire un refrain mais vraiment aussi ouf parce que justement les refrains moi j'ai du mal avec j'ai plus de mal je pense avec les refrains des invités que ses propres refrains je pense à Nesbill et là je trouve que c'est ouf et en plus pour moi Nesbill c'est une légende d'hiver en fait plus qu'une légende d'été dans le sens où il a essayé pour moi il y a plein de tentatives ratées en tout cas à mon sens ou peut-être pas ratées mais qui ne fonctionnent pas hyper bien et qui moi ne me touchent pas beaucoup de hits et de trucs qui font danser et qui sont censés enflammer les dancefloors l'été alors qu'en fait il parle beaucoup il y a le mot crépuscule qui revient pendant toute sa discographie ça je l'ai remarqué en réécoutant même Zona Reste d'Etoile et je trouve que pour le coup l'hiver c'est plus crépusculaire et je trouve que c'est le titre moi qui le représente le mieux et en plus que je crois que je connais par coeur que je suis capable que j'ai peut-être le plus écouté de Nesbill Sarah fais-moi plaisir dis-moi réalité française franchement alors moi je ne sais pas je suis trop comme toi j'ai retrouvé un morceau c'est vraiment très compliqué je vais faire un peu comme on disait avant de choisir déjà je vais dire qu'il y a un truc avec l'intro avec ce mec et que je pense qu'il y a déjà un gros une grosse salutation à faire à toutes les intros de tous ces albums mais tu vois on parlait même de RST Session Perdue on parlait de Ray tu vois qui est le premier morceau voilà tu vois l'histoire d'un mec qui coule sur l'album de Sélection Mène Naturelle on se dit quand même que c'est que c'est peut-être le seul morceau qui ne coule pas justement sans mauvais jeu de mots mais tu vois donc déjà moi le certifié classique qui est le morceau de Xav je pense qu'il y a vraiment un truc avec les intros et on vient d'en parler encore aujourd'hui pour Zone Art des Étoiles tu vois qui fait que voilà ces intros elles sont juste elles sont juste incroyables elles sortent du paysage de tout ce qu'on est capable d'écouter et je pense que tu vois sur le bon son Olivier il avait fait un papier sur sur les 10 comment l'art de bien commencer un album 10 bonnes intros c'était moi ah c'était toi c'était toi Xav Xav tu peux refaire tu peux refaire le même papier avec genre que les titres de les premières intros c'est vrai que j'avais même pas mis j'avais même pas mis de morceau de Nesbill j'avais relu j'ai relu le papier et je me suis dit mais il a même pas mis un Nesbill quoi parce que alors qu'en fait non mais en fait je me suis je me suis rendu compte précisément en enchaînant ses albums aujourd'hui à quel point il est bien trop fort là-dessus c'est vraiment ça m'avait pas plus marqué que ça avant enfin j'avais jamais fait le lien entre toutes les intros tu vois ouais mais en fait je me suis rendu compte effectivement qu'elles sont effectivement toutes elles sont toutes dans les meilleurs morceaux elles sont toutes bien ouais voilà exactement mais bon du coup il fallait en choisir un donc moi j'ai décidé de choisir mon plus gros plaisir coupable de Nesbill en fait c'est quoi c'est même pas un plaisir coupable je l'assume 100% mais c'est le Maroc Sticky parce que il y a un truc dans ce morceau ouais il y a un truc dans ce morceau qui me parle tu vois je sais pas tout va bien tout est bien fait le texte est bien fait la prod est parfaite elle colle bien au thème le flow le flow est nickel les placements les rimes sont riches il y a deux langues tu vois genre ils riment en deux langues très fort quand même j'adore c'est voilà et bien voilà ça nous fait un petit un petit top 4 on va dire à peu près donc de nos morceaux préférés de de Nesbill on va conclure l'émission est-ce que vous avez un dernier mot à dire concernant peut-être notamment la nouvelle génération qui qui est peut-être passée à côté moi je dirais welcome back welcome back Nesbill bienvenue re-bienvenue et honnêtement j'espère qu'il ne va pas repartir tout de suite parce que je trouve qu'il a encore beaucoup de choses à proposer tu vois on parlait de potentiel en PLK il y a plein de petits mecs aujourd'hui avec qui il y en a d'ailleurs avec qui il pourrait croiser le mic et partager son expérience et aller plus loin dans le développement de leurs talents respectifs je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour lui aujourd'hui avec la scène telle qu'elle est il nous a prouvé avec Zonard des étoiles qu'il a complètement les codes actuels juste ouais j'espère qu'il restera et qu'il y aura plus loin moi j'ai un dernier mot ça serait viens Nabil on fait une interview d'Ibonçon ah bien je crois peut-être en mode la fin ça va être le jeune vieux con qui parle peut-être mais on espère enfin moi en tout cas de mon côté j'espère éventuellement le pouvoir l'entendre une fois sur un petit topé 7-8 titres sur des prods un peu un peu simple un peu un peu soul peut-être drumless ou un peu boom bap je pense que on l'a jamais vraiment entendu sur genre de prod à part peut-être sur 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 HLM Resident mais c'est quand même un peu vieux je pense que il a une écriture une voix et une qualité d'imagerie qui collerait parfaitement à très bonne idée à ça très bonne idée voilà mon mot de la fin très bonne idée moi mon souhait ça va être de le de le voir au cinéma alors je sais qu'il a fait un petit rôle dans un film à la con en Thaïlande mais enfin vu qu'il a ouais 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 je sais plus c'est quoi le polo oublié ouais voilà mais vu que je trouve qu'il a une telle gueule et que enfin son interprétation dans ses morceaux est assez magistrale je pense que ça peut valoir le coup de de mettre sa gueule à l'écran voilà et bien écoutez merci à vous d'être intervenu dans cette émission et puis écoutez on donne pas rendez-vous aux auditeurs pour un prochain podcast parce que je pense que vous avez compris que c'est assez variable mais voilà vous êtes pas à l'abri qu'on en refasse un qu'on en refasse un prochainement sur le bon son en tout cas salut à tous et puis à très bientôt bye ça pue les idées des démons split légo criminogène violence à agnon est dans mon argot et quand ils descendent chez nous les keufs ils guettent en haut leur balancer un frigo satisfatile mon écho merci à tous merci à tous